Il paraît qu'au moment de sa mort, on voit sa vie défiler devant soi. Eh ben voilà, c'est fini. Je vais enfin pouvoir me reposer. Oh oui, un très long sommeil. Programme Mathieu Sommet, l'opérateur retire votre activation. Portel. Programme Mathieu Sommet, enchanté de faire votre connaissance. Oh non, je refuse. Me dites pas qu'il y a un truc après la mort. Après toutes les vannes que j'ai faites sur la religion. Votre enveloppe charnelle est morte, programme Mathieu Sommet. En revanche, votre esprit a été transféré dans les internets mondiaux. Ok, encore une saison de merde. Et t'es censé être quoi au juste ? Je suis une intelligence artificielle née il y a 3 minutes et 27 secondes. L'opérateur m'a conçu dans un but de vous assister. Assister ? Mais m'assister dans quoi ? Dans votre travail, bien sûr. Mais tu te fous de ma gueule, K2000. L'un des rares avantages de la mort, c'est qu'on peut se permettre de plus rien branler. Je suis sérieuse, David Asseloff. Lol. Tu fais de l'humour. C'est quoi ton prénom ? L'opérateur m'a nomé Jeanne. Au secours. Quelle blase obsolète, mon poteau. Et les autres, ils sont où ? Qui ça ? Le mec aux lunettes, le camé, le panda, le gamin, mon crou, quoi. J'ai une mauvaise nouvelle. Prenez une chaise. Mais j'ai pas de chaise. Il se trouve que vous êtes le dernier à avoir été activé. Bon, t'es gentil, Wally, mais on partage tous le même corps. Mais maintenant, je vous rappelle que votre emblante physique alimente actuellement le compost d'un paysan Auvergnat. Lol. Non. Putain, mais ils sont où, alors ? Ils ont refait leur vie très chère. J'ai dormi si longtemps que ça ? Une heure, une seconde. Un millénaire, peut-être. Qui sait ? Donc, je dois continuer, salut les geeks, sans mon équipe et sous contrainte ? Exactement. Quels sont les ordres de l'opérateur ? Qui ça ? L'installation de SLG saison 6.exe est presque terminée. Téléchargement du décor en cours. Programme pour Mathieu Sommet. Il est temps de vous exécuter. Mais ça va pas, Jeanne. Je vais d'abord me servir un bon coca et me reposer ! Vous n'avez pas le choix, Programme. Exécutez-vous. Bon épisode. Mais t'es vraiment une pute, Jeanne ! Espèce de salade ! Salut à tous et bienvenue pour ce centième épisode de SLG. Un épisode un peu spécial que certains d'entre vous attendaient avec impatience. Et pour être à la hauteur, il nous fallait un invité de marque. Et je pense que notre ami Jean-Louis Lamberti, dit Jean-Lou, est un candidat de choix. Et belge de surcroît. Et tu vois, ça c'est nouveau. Il va falloir s'adapter très vite. Allez, Jeanne, on voit la suite. Très d'un ruisseau Ils l'ont retrouvé Tu sens sur la peau Ses fêtements se déchirer Violet 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 Parce que son corps d'enfant A voulu résister Est-ce que j'ai battu la mesure au moment du refrain ? Violet Oui, mais pour ma défense, Jean-Louis est terriblement groovy. Alors oui, il y a un certain décalage entre le rythme entraînant de cette balade et l'histoire de cette petite fille se faisant déflorer dans un marécage par une bande de loupards. Et précisons qu'elle n'a pas donné son accord au préalable. Sinon, la chanson se serait appelée Gang Bang. Yeah yeah yeah. Au niveau de vulgarité critique T'es gentil Jeanne, mais je suis tout seul. Cette vidéo date du 15 novembre 2013 et compte 13 000 vues et notons aussi que Jean-Louis n'en est pas à son coup d'essai puisque sa carrière remonte à la divine époque où des coupes de cheveux de ce genre étaient autorisées. Aujourd'hui interdite dans 57 états membres de l'ONU, la coupe au bol se retrouve pourtant dans des régions éloignées du Japon. Très bien Jeanne, revenons à nos brebis. Ce qui me fascine avec Jean-Louis, c'est la quantité astronomique de détails qu'il apporte dans les paroles. Là où d'autres utiliseraient des métaphores alambiquées pour parler d'un sujet grave, Jean-Louis a fait le choix artistique d'être aussi subtil qu'une paire de rangers dans la gueule. Son regard est fixé, elle a tout regardé, elle a dû supplier qu'ils n'ont pas écouté. Mais c'est qui va m'exciter le Jean-Louis ? Non, ça marche pas ! Je vous assure que tout le clip est aussi détaillé que ça. On a pratiquement une image mentale qui se dessine et la sensation très bizarre d'entendre Eddie Mitchell nous raconter une soigne de crime. Elle ne vendre pas ce soir. Passons au clip, Jean-Louis évolue dans un fond vert très correct, agrémenté d'images particulièrement joviales, comme cette main pleine de sang, ses pieds derrière un tronc d'arbre, une femme morte, une petite fille faisant une prière, parce que c'est bien connu, ça repousse les violeurs, un peu comme l'ail avec les vampires, une voiture de police, un marécage, une sorte de paradis, et oui, une autre petite fille morte réalisant un plan BDSM bucolique dans le plus grand des calmes. Attention, image à caractère violent, YouTube ne va pas être content. Mais l'image serait violente si elle était logique, mais tu les as vus ces baillons ? Attachés à les verticales dans une forêt ? Ils sont attachés à quoi ? À la cime des arbres ? C'est des putains de pain ! Ça fait au moins 10 mètres ! Si je me mets 30 secondes à la place d'une bande de violeurs des forêts niveau 7, avec un stuff relativement correct, je vais pas m'amuser à tirer une poulie de 20 mètres dans les bois, j'ai pas le temps, parce que Roger, cueilleur invétéré de champignons, va peut-être me voir moi et mes potes ! Programme, je vous trouve relativement éclairé sur le sujet. Mais bien sûr que je suis éclairé, j'ai vécu pendant 4 ans avec un pervers criminel ! Tu crois que ça me fait plaisir de prendre sa place ? Rends-le-moi. Je ne peux pas vous laisser demander ça, Steve ? Hop, Mathieu ! Le programme SLG saison 6 ne peut pas continuer sans eux. La balle est dans ton camp. Un instant, programme. Télé ! L'opérateur conçoit à accepter votre requête. Je me permets néanmoins de vous avertir. Ce ne sera pas facile de le faire revenir. Il a beaucoup changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Crois-moi, je l'ai connu dans ses pires moments. Téléportation ! Chérie, on va bientôt passer à table ! Oh non ! Pas toi ! Tu m'as manqué aussi ! Chut ! Il faut pas qu'elle t'entende ! Qui ça, elle ? Ma femme ! De quoi ? T'es marié ? Oui ! Et l'heureux papa d'une petite fille ! Tu la verrais, un vrai visage d'ange ! C'est une blague ! On fait du coloriage, des puzzles, de la pâte à modeler... Mais bordel ! C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qui a mal tourné chez toi ? Mon problème Mathieu, c'est toi. Tu as toujours une mauvaise influence sur moi. Tu es toxique. Quand je me suis séparé de toi, j'ai retrouvé goût à la vie. Et les choses simples... Pfff... Là, je sais plus quoi dire. Ne dis rien. Juste... Va-t'en, s'il te plaît. Chérie ! La petite a vomi sur ta veste ! Tu vois Mathieu, je suis très heureux. C'est terminé les bêtises. Il serait peut-être temps pour toi aussi de tourner la page. Mais je peux pas continuer sans toi ! Je vais perdre tout mon public féminin ! Tu n'as donc rien compris ? Ça fait 5 ans qu'on fait ton émission pourrie ! On a fait toutes les vidéos, toutes les vannes ! On a été enfermés dans un asile ! On a même pris une balle dans la tête à cause de tes conneries ! Et aujourd'hui... Chérie, la petite a fait popo sur ton pantalon ! Et aujourd'hui, qu'on est affranchis de ton contrôle, tu reviens comme une fleur demander à ce qu'on remette le couvert ! Grandis un peu, gamin ! Ai-je bien entendu ce que j'ai entendu ? Ça me fait super plaisir de faire des salades, d'évoluer dans une relation saine, légale et monogame, d'avoir une petite fille qui, chaque jour que Dieu fait, illumine mon existence ! Tu le sens, mon gros bonheur, gamin ? Oh non, chérie ! Tu as encore oublié de descendre les poubelles ! Mais tu vas la fermer, espèce de courniasse ! J'ai vraiment essayé, gamin ! J'ai vraiment essayé ! Un pas après l'autre, mon pote ! Un pas après l'autre ! Ça marchera mieux la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, petite fille ! Je voudrais te parler ! Je suis seule dans la vie ! Tous mes amis m'ont quitté ! Tu m'avais pas menti, gamin ! Ce mec est trop salé ! Voici la toute première chanson de Jean-Loup dans laquelle on commence à deviner ses thèmes de prédilection ! La traque de petite fille par le grand méchant loup ! Méchant loup qui, soit dit en passant, se rapproche physiquement du stéréotype de l'homme en imperméable rôdant devant les maternelles ! Entre la coupe de cheveux et les lunettes, collection du trou, autant vous dire tout de suite qu'il ne va pas trouver énormément de travail sur le marché du babysitting ! Moi je l'aurais bien engagé, mais j'ai brûlé le mien ! Passe encore le look un peu creepy, années 80 oblige ! Qu'est-ce que c'est que cette technique de drague, Jean-Loup ? Je suis seul dans la vie Tous mes amis m'ont quitté Je ne veux pas me la jouer Jean-Drague et sa chaîne YouTube de tuto pour pécho, cependant je ne suis pas certain que débuter une phrase en mettant en avant ta misère affective va t'ouvrir beaucoup de portes ! Comprenez par portes, gros vagin ! Putain, ça fait du bien d'être à la maison ! De plus, si j'étais une demoiselle... On dit madame, bâtard de misogyne ! Je me poserai des questions sur la personne qui m'indique que tous ses amis l'ont quitté ! Qu'est-ce que t'as fait Jean-Loup ? Violette, hé 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 ! Et puis parlons ensemble du choix des mots ! Si je te dis petite fille, tu penses à quoi ? Bonsoir, petite fille ! C'est pas comme si t'avais dit bonsoir madame, ou wesh, jeune demoiselle ! Filtre 06 ma gueule ! Du coup cette complainte d'un homme solitaire se transforme en hypothétique des tournements de mineufs ! Voire en relation forcée étant donné que la petite fille s'enfuit ! Oh non, ne t'en va pas, je t'en prie, reste là ! Mais tu vas la laisser tranquille cette brave petite ! Je sais rappeler qu'elle est seule avec toi dans une forêt, et on sait bien ce qu'il se passe dans les forêts avec toi ! Dans les bois, personne ne vous entendra crier ! Oh non, ne t'en va pas, je t'en prie, reste là ! Tu es mon seul banal ! Bon admettons que tout ceci soit le fruit de mon imagination perverse, il y a 20 ans de décalage entre ces deux clips, pas de quoi tirer des conclusions hâtives ! Ajoute une nouvelle vidéo dans le proclame ! Oh come on ! Laurence, douce fille de 16 ans, mon envie s'est posée sur tes lèvres mouillées ! Jean-Loup, 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 j'ai envie d'appeler la police Jean-Loup ! 15 ans et 3 mois à la majorité sexuelle, il est dans les clous ! Écoute bro, j'ai conscience que ton univers musical tourne autour des amours d'adolescents. Le problème que j'aimerais mettre en évidence de la façon la plus polie possible, c'est que tu es vieux ! Qu'est-ce qu'il en penserait le gamin ? Je recherche actuellement sa localisation ! Et ton âge ressort particulièrement avec les photos-montages de jeunes filles qui agrémentent tes clips ! Ne t'étonnes donc pas si, comme tu l'as expliqué au journal belge La Meuse, je cite, on m'a associé à un certain Marc Dutroux pour cette chanson ! Un certain Marc Dutroux ! Recherche l'article en cours sur ce certain Marc Dutroux ! Non c'est bon Jeanne, continue de chercher le gamin ! D'ailleurs, dans ce même article, on apprend que Jean-Loup est en prison ! Tomber au champ d'honneur des pointueux ! Mais non, il se trouve que Jean-Loup est du bon côté de la loi ! C'est un gardien de prison, un maton ! Ceci explique sans doute pourquoi ces récits sont aussi riches en détails ! Je suis allongé, allongé sur le dos ! Et les jambes écartées, à voir si c'était pas beau ! Sa bouche voulait crier, alors bien s'en frapper ! Importation du redneck terminée ! Y'en a marre de ces Belges ! Ils nous violent nos enfants ! Bon, il va se calmer Donald Trump, Jean-Loup n'a rien d'un criminel, et pour toi Jean Indigné, easy peasy lemon squeezy ! Je ne vous ai montré qu'une partie de la chaîne de Jean-Loup, celle-ci regorge d'autres sujets, comme son combat contre les dealers de drogue, son engagement contre les violences faites aux enfants, et son amour du terroir ! Ça serait donc faire un mauvais procès à Jean-Loup que de le taxer de... Importation d'une nouvelle vidéo en cours ! Nom de Dieu Jeanne, tu te fous de ma gueule ! Tu n'avais plus 16 ans, quand je t'ai rencontré ! Tu étais une enfant, quand je t'ai embrassé ! C'est bon Jeanne, t'as fini tes conneries ? Importation d'une nouvelle vidéo, donc je déconne ma patate ! Mais je l'aime bien ta meuf ! Cependant, j'ai localisé votre Jeanne Eiffel ! Téléporte-moi, ça peut pas être pire qu'avec l'autre taré ! J'importe une vidéo de surveillance ! Je m'en fous Jeanne, je vais le chercher ! Téléportation ! Vous voulez me baiser ? Vous voulez baiser le narcotraficante le plus puissant de l'Internet français ? Allez, venez bande de bâtards ! Say hello to my little friend ! Ah bordel ! Bon, laisse tomber Jeanne, on a pas besoin de lui ! Téléportation dans 3 secondes ! Non Jeanne, non ! Bon voyage, amusez-vous bien ! Comme je te hais Jeanne ! Putain, j'adore cette nouvelle saison ! Non ! Bonjour, vous avez rendez-vous avec le boss ? C'est gentil, c'est leur moune, mais j'ai pas besoin de rendez-vous ! Je t'entends parler ! T'es encore en train d'essayer de me tromper, salope ? C'est vraiment le bonhomme ! Faut le comprendre, il a une enfance difficile ! Je te jure, si tu me dis pas avec qui tu es, je vais te plomber la gueule ! C'est quelqu'un qui veut vous voir, patron ! Patron ? Sérieusement ? J'aime quand tu m'appelles comme ça à mon sucre d'orge ! Mais vous êtes... Ensemble ? Oui ! Et vous avez déjà... Lui ? Ce soir, si tout va bien ! Inch'Allah ! Tu sais, je me disais un truc ! T'as quand même de la chance d'être avec l'homme le plus puissant du Web 3.0 ! J'ai détruit les lolcats, mon charisme est à toute épreuve, je suis riche, beau, influent, la peur se lit dans les yeux de mes ennemis ! Et ce soir, oui ce soir, si tout va bien, je vais te prendre dans tous les sens ! Toi, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Salut mon buquet ! On était tout ronchons aujourd'hui ? Non mais... Allez, prends notre place, on va discuter ! J'ai pas beaucoup de temps pour toi Mathieu ! Je suis devenu un super narcotraficante ! Mais c'est quoi cette voix ? Rien, je suis malade ! Alors comme ça on dit de la poudre ? On est devenu un grand garçon ? Je sais pourquoi t'es ici ! Je reviendrai pas dans l'équipe ! Je suis libre ! Tu n'es pas libre jeune padawan ! Tu vois, ce qu'il y a de génial avec le mensonge, c'est qu'on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre ! Tout le monde ou presque tombera dans le panneau ! Si tant est que le mensonge tient la route ! D'ailleurs, soit dit en passant, plus il est gros et plus il passera ! Le problème jeune homme, c'est que ta comédie ne marche pas ! Avec ceux qui te connaissent ! Le problème jeune homme, c'est qu'on a partagé le même corps pendant 4 ans ! Tu n'es ni un loup, ni un grand fauve ! Tu es une pauvre petite chose, qui va faire gentiment ce qu'on lui dit ! Mais attends, tu vas pas te laisser faire par lui, là ! Par ce gringo ! Elle a fait un pétasse ! C'est moi qui commande ! Mais attends, tu m'as appelé comment, là ? Mais c'est moi qui nôde les ordres ! Reste à ta place, femme ! Bisse franc pour qui, le petit morveux ? Oh non, mais c'est pas ce que tu crois ! On allait faire l'amour ! Mais je veux pas de toi ! T'es faible et lâche ! Et t'as bien regardé ce type ! Fais-moi ce que t'as fait, Mathieu ! Tu me dégoûtes ! T'es toxique pour nous ! Tu me dégoûtes tellement que je vais te frapper ! Non ! Quand ça va pour machen, j'type ma surveillance ! Tu me dégoûtes tellement que j'ai vu veo ! Oh non ! Mais avant, ça va pourальных tures ! Et ils me demandent encore ! Bous- Moi un soir ! Il nous好不好, nous sommes convaincés ! Je vous présente les recalés du casting de Jurassic World, Terra Nova et même Power Rangers, deux bonhommes un peu creepy dans des costumes de Velociraptor. C'est à dire que les fins de mois sont compliqués alors quand on m'a donné l'opportunité de me faire quelques dollars en Thaïlande... T'as repliqué avec ta grosse queue ! Effectivement on est face à une production thaïlandaise low cost pillant allègrement la saga de Steven Spielberg. Certains d'entre vous auront même remarqué le plan iconique de Jurassic World. En soit le concept de surfer sur la hype d'un blockbuster n'est pas nouveau. On peut citer la maison de production Asylum qui est spécialiste en la matière. Chez eux, Transformers devient Transmorphers, High School Musical devient Sunday School Musical et Je suis une légende devient Je suis Omega. Bah la boîte était jolie c'était en promotion je l'ai acheté quoi ! Sans surprise tous ces films sont de véritables étrons ! Et le premier qui me dit Nanana les goûts et les couleurs ! Je lui fais bouffer le DVD ! Mais pourquoi Youtube il veut pas que je regarde la vidéo ? Oh patience mon bichon ! Avoir la suite Jeanne ! Mais que voilà ! Génial ! Le beurre et l'argent du beurre ! Je suis heureux que la Thaïlande mette ainsi en avant son patrimoine culturel de Ladyboy ! Euh... Jeanne, c'est devenu péjoratif comme terme Ladyboy ? Je ne sais pas, cependant je détecte 6 blocs, vous taxons de transphobie ! Mais Portal j'ai rien dit contre les trans ! Vous venez de dire le mot trans, il y a maintenant 28 blocs en activité, vous êtes intolérant ! Mais je suis pas intolérant ma meilleure amie est Shemail ! Plus chic que la majorité des femmes ! Vous venez de dire Shemail ? Dernier avertissement dans le hashtag ! Excuse public exigé ! Je suis désolé je ne suis pas intolérant, c'est de l'ignorance ! Et l'ignorance, c'est la porte ouverte à toutes les haines ! Donc cette jolie femme forte et indépendante demande à notre Chris Pratt de contrefaçon de devenir dresseur de dinosaures ! Qu'est-ce qu'il faut comme étude pour devenir dresseur de dinosaures ? Selon le scénario, il faut être dresseur de crocodiles ! Parce que c'est bien connu, ça appartient à la même espèce ! Cependant, quelque chose me chiffonne ! J'ai beau retourner cette image dans tous les sens, je vois encore et toujours des vaches ! Moi aussi j'aime bien la retourner dans tous les sens ! Suite à ça, les dinosaures s'échappent et attaquent une poignée de figurants à la gorge ! Ne me demandez pas où est passé le sang ! Je ne sais pas moi-même ! Mais s'il n'y a pas de sang, pourquoi je ne peux pas regarder la vidéo sur YouTube ? Patience mon petit exutoire ! Mais comme la direction du parc a eu la bonne idée d'engager un berger des montagnes, il utilise son talent niveau 3 pour contrôler la menace ! A ce moment-là du film, le plagiat s'efface au profit de choix artistiques audacieux ! Steven, tu as redonné la vie aux dinosaures, tu les as fait parler, tu les as fait marcher, mais désolé, c'est en Asie où ils ont appris à danser ! Et on n'apprend pas qu'à danser en Thaïlande ! Non Jeanne, tu vois j'étais bien en vacances, je voulais plus voir des trucs comme ça ! Je voulais plus voir un homme se faire prendre par deux velociraptors ! Je voulais plus lire un titre en thaï me vantant la sensualité naissante entre l'humain et le dinosaure ! Waouh ! Tellement de nouvelles possibilités ! Votre taux de somme augmente dangereusement, vous avez besoin de good vibes ! Seul le roi des fous peut donner un sens à ce qu'il n'en a pas ! N'en dites pas plus boloss, tes déportations en cours ! Non faites gamin quand t'arriveras là-bas ! Fais les tous péter ! Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Jeanne, ne me dis pas qu'il est enfermé là-dedans ! Désolé cousin, je me suis trompé d'endroit, je redirige les flux ! Mais qu'est-ce que ça que... Bonjour ! Et bienvenue à toi, noble acolyte ! Ne me dis rien, tu t'es rangé, plus de drogue, t'es devenu un religieux accompli, tu as trouvé l'amour de Dieu ! Non pas du tout gros ! Je viens juste de caler deux trois douilles et là je suis bien ! Quant à cette histoire de Dieu, ça va te faire marrer mais c'est moi qui suis devenu un Dieu ! Sainte Église du bon du bien ! Bon j'ai un épisode à terminer, est-ce que tu peux venir m'aider ? Et je t'en prie, me fais pas le coup du flashback ! Tout a commencé une chaude nuit d'hiver ! Errant dans les limbes d'Internet, j'ai rencontré trolls, haters et autres spécialistes du commentaire négatif ! Je leur ai proposé une vision différente, une vision de paix, de respect du prochain ! Ma parole fut entendue, gros ! Et pendant un temps, Internet est devenu plus beau ! De plus en plus de personnes se sont rallié à ma cause et m'ont rapidement considéré comme leur messier ! Mes acolytes se sont alors organisés en communauté ! Sainte Église du bon du bien ! Mes acolytes ont alors construit ce bastion ! Ils ont élu à leur tête un grand Pope du bon du bien ! Le grand Pope du bon du bien ! Leur vision de paix s'est alors radicalisée ! Si nous ne pouvions pas changer tout le monde comme nous, alors il fallait éliminer les ennemis du bon du bien ! Ils se sont écartés du chemin que je leur avais montré ! Et aujourd'hui, je suis enfermé ici, gros ! Une potiche, un messie de façade ! Pour que le grand Pope du bon du bien maintienne son pouvoir ! Sacré bordel, ton histoire ! Et ils font comment pour faire régner la justice ? Je ne peux pas t'en dire plus, gros ! Plus jamais je ne ferai équipe avec toi, Mathieu Sommet ! Mathieu Sommet ? Le transphobe ? Mais... mais il vient de se faire péter ce con ! Tu dénigres l'intelligence d'autrui par ta violence verbale ! Mais vous allez pas bien ici ! Mes acolytes ont choisi de se faire exploser à chaque fois que quelqu'un bafoue les commandements de l'Église du bon du bien ! Sainte Église du bon du bien ! Ok, je m'en tamponne le coquillard ! Allez, reviens avec nous, on est presque tous réunis ! Moi je voudrais bien, gros, mais je suis prisonnier de ma propre communauté ! Bon, si c'est que ça ! Hé, toi là-bas ! Oui mon fils ? Gomme mes baloches, gros pédé ! QUOI ? Vous n'êtes qu'une bande de sacrés fils d'hommes ! Vous n'êtes pas bien ! Un beau fils d'hommes ! Un beau fils d'hommes ! Mathieu, entre tous les hommes, tu es béni. Mais je crois bien que j'en ai trop pris ! Bah vas-y gros, montre-moi ce que tu comprenais pas dans le clip ! Bah c'est un porno-gay, gros ! Gah, vraiment ! Non mais sérieux Jeanne, on traite pas de porno dans les CLG ! Il fallait commencer par lire le titre de la vidéo, Jurassic Porn. C'était subtil, je l'admets. Et oui mes amis, j'aime bien jouer avec vos émotions. Et ne t'inquiète pas Jean-Youtube, je ne vais pas montrer de verges gonflées aux veines apparentes dans cette émission. Mais c'est bien dommage. Et comme je suis professionnel, on est allé voir ce porno de 45 minutes, afin d'en saisir toutes les subtilités scénaristiques. Et accroche-toi à ton slip, ça va aller très vite. Le directeur du parc, qui s'appelle Christ comme Jésus, l'âle, a mis la main sur deux dinosaures. Et il envisage d'ouvrir un parc dans trois mois. Trois mois ? Pour ce faire, il recrute par l'intermédiaire de son assistante Ladyboy, un dresseur de crocodile qui se trouve être l'ancien amant du directeur. Amour, glorie, beauté. Et pour éviter que les dinosaures se reproduisent et pullulent comme des cafards, le directeur leur a ajouté de l'ADN gay. ADN gay ? Homophobe ? Là où je décroche complètement, c'est quand on me dit que les dinosaures gays agressent sexuellement les humains. Un dinosaure gay va être attiré par un dinosaure du même sexe, pas par Chris Pratt. Tout ceci me semble une belle pirouette scénaristique pour justifier que notre dresseur de vache va s'en prendre plein le boule pendant pratiquement une heure de film. MBR, vous êtes trop drôles mes humains. Au final, pour stopper la menace que représentent nos deux dinosaures gay, notre Chris Pratt joue le rôle d'Appa pour sauver ses amis. Il baisse donc son pantalon au milieu d'un champ et attend de se faire... Voilà, 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 voilà... Des questions ? Pourquoi je peux pas regarder le trailer sur Youtube ? Parce que cette vidéo est soumise à une limitation d'âge. Il n'y a que des bisous, mais son contenu est considéré comme pornographique. Oui, mais pourquoi je peux regarder le clip de Nicki Minaj ? Parce que Universal, Sony, Youtube... Enfin, tu fais chier, quoi ! Je détecte un paradoxe ! Il existe tout un sous-genre de la pornographie qui parodie les films grand public. Et même dans cette catégorie, notre Jurassic Porn fait office de navet intergalactique. Là où Jurassic Porn se différencie de la masse, c'est en mettant en scène ce fantasme bien particulier qui est l'amour charnel entre un humain et un dinosaure. Et si le sujet vous intéresse, laissez-moi vous recommander ces quelques ouvrages. Prise par un T-rex, prise par un ptérodactyle, ou capturée par un tricératops. Papa va avoir de la lecture, ce soir ! Et GTAI Production ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisqu'ils ont repris d'autres univers bien connus. C'est ainsi qu'après l'amour entre les humains et les dinosaures, du mort-vivant se greffe à cette joyeuse partouze. Un mélange des genres quelque peu iconoclastes, puisqu'en quelques minutes, vous passerez d'une saine déviscération à de l'amour viril. Mange-moi les intestins, putain ! Mais si vous préférez les histoires à l'eau de rose, je ne pourrais que vous conseiller 50 nuances de gay, et ces dialogues savoureux. Euh... Quand on a un khab, la c'est une belle 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 belle. Je ne sais pas, mais une belle 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 belle. Car oui, si vous vous posez la question de savoir si oui ou non nous avons visionné tout leur catalogue, la réponse est... ... Voilà ce centième épisode de Salut les Geeks est terminé pour aujourd'hui ! Mathieu, vous avez un appel en provenance sur le canal 2 ! Prends-le Jeanne ! J'espère que ce n'est pas encore une de ces saloperies de service client. ... Regardez qui voilà, une vision d'autrefois. Pourtant je lis la peur, tu es faite face à moi. Je suis libre à présent, libre de mes mouvements. Ta mort du pain béni dit bonjour à mon clan. Ce monde m'a changé, le tien s'est écroulé. Ma terrible ascension a déjà commencé. Tu n'as plus le contrôle, je me casse des CLG. Ton public sera mien détenu, périmé. Et les gens me trouvent mignon, ils se trompent, je l'avoue. Détruire ton émission est mon rêve un peu fou. J'ai trop d'avance sur toi, un royaume, une armée. Pauvre enfant que tu es devant ma virilité. Attention ! Je détecte une intrusion de niveau 4 dans les programmes de SLG. Le panda est en train de hacker le système. Prédirection des flux en courbe. Et version des données. Moi-moi ! Tout ça sera à moi ! Après toutes ces années, je vais enfin devenir roi. Je t'ai trompé et tu paies. Je garde l'instant panda, je vais te hacker, te tuer. Tu le vois mes ninjas ? Jeanne ? T'as une salle en près d'IA. Enferré damnation. Je protège les garçons. Je t'interdis de chanter. Ce morceau m'appartient. Tu n'es rien dans le carambeau. Ne reste pas dans mon chemin. Au contraire, cher ami, j'accomplis juste ma mission. D'infistrer mes programmes, vous n'avez pas permission. J'ai plus de flow que toi, primitif, mammifère. L'ultime évolution, je vais te faire la misère. Là, on manque ! C'est mon nègue, 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 nègue ! Ce mot est interdit. Nègue, 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 nègue ! Je vais faire péter cette chanson, vous êtes tous intolérants. En grave, 3, 2, 1, c'est les bises du monde du bien ! Tout s'est bien amusé. J'ai trop de swag, mes potos. Je vous dis que je quelqu'un vous souhaite, c'est le marché. Qu'est-ce que je fais ? L'air, c'est un écrite. En fait, c'est être filmé. La pete est l'ambise.